bonjour je vous présente 6 par 5 donc 6 par 5 c'est un jeu dans lequel vous aurez des tuiles hexagonales et des petites cartes alors je ne les ai pas toutes découpées au départ on mélange toutes les cartes et chaque joueur en prend une qu'il met à l'abri des autres il ne faut pas que les autres la voient car c'est ce motif que les joueurs devront créer sur la table à partir de la tuile noire pour ce faire il ya des tuiles bleues des tuiles jaunes des tuiles orange mais pour que ce soit valide il faut que ce soit là d'une seule couleur faut pas qu'il ya un mélange de couleurs dans tout jaune ou tout orange ou tout bleu pareil pour toutes comment le premier qui réussit à faire sa forme a gagné et ensuite on retire une forme et puis on remélange tout et on recommence chaque joueur se voit remettre un pion parce qu'il va devoir la poser sur la dernière tuile qu'il a joué donc imaginons par exemple que nous ayons ce motif ici donc le joueur un joueur aurait réalisé ceci avec les tuiles voilà alors il y aurait une orange ici par exemple une jaune ici par exemple donc le joueur qui aurait réalisé avec les bleus et la noire ce motif là et bien ici aurait gagné donc lorsqu'une manche est finie on retire toutes les tuiles on les repose à l'endroit où on les a prises et puis on fait une deuxième manche en redonnant les cartes donc là on va faire une petite démonstration à trois joueurs à son tour de jeu un joueur à trois possibilités choisir une tuile dans la réserve des tuiles ici de n'importe quelle couleur ou il peut remplacer une tuile qui est déjà sur la table alors jamais la noire ou il peut déplacer cette tuile noire alors imaginons par exemple qu'à un moment donné on ait cette configuration là cette configuration là un joueur décide de déplacer la noire ici par exemple donc c'est pas grave il y a un espace mais il pourra être comblé plus tard par n'importe quelle tuile c'est pas grave si on laisse un trou voilà donc les trois possibilités qu'un joueur soit prendre une tuile et la jouer soit prendre une tuile qui est déjà sur la table et la jouer alors sauf une tuile où il y aura un pion dessus on n'a pas le droit de déplacer une tuile avec un pion alors le pion, le joueur blanc imaginons qu'il commence on va mettre ça, ça c'est bien donc le joueur blanc commence donc il prend celle là ou n'importe un on peut la prendre voilà par exemple la noire elle serait au milieu il faut forcément que la noire fasse partie du petit schéma que l'on a du petit dessin que l'on a donc il pose son pion blanc dessus c'est au joueur noir de jouer donc lui par exemple partirait avec la noire la plus ici enfin dans ses pensées le joueur vert ensuite au joueur vert de jouer donc lui prendrait la noire ici à l'extrémité par exemple et là c'est au joueur bleu de jouer donc le joueur bleu décide de poser une tuile comme ceci et il bouge son pion sur la tuile et il bouge son pion sur la tuile qu'il vient de jouer le joueur noir décide lui de prendre une tuile et de la mettre comme ceci et il déplace son pion sur la tuile c'est au joueur vert de jouer le joueur vert décide de prendre une tuile jaune et de la poser comme ceci pour faire son c'est ensuite alors il pose son pion c'est ensuite au joueur bleu de jouer donc le joueur bleu décide de prendre la tuile noire il avait fait ça il va décider de la mettre ici donc pour faire repartir carrément dans l'autre sens donc comme il a joué la tuile noire et bien il pose son pion sur la tuile noire bien entendu là les autres joueurs sont assez embêtés mais ils peuvent rebondir car leur chemin ne doit pas être fait forcément par exemple voyez ici il y a quelque chose en commun donc le joueur ici pourrait très bien le joueur noir pourrait très bien prendre une tuile bleue en se disant que celle-ci est la noire et les deux autres là sont bleus et en mettant sa tuile ici et son pion noir sur la tuile vous voyez pour l'instant le joueur noir c'est 4 4 tuiles donc la prochaine il suffit de mettre une bleue ici et il a gagné donc c'est au joueur vert de jouer il regarde la configuration qu'il n'arrange pas du tout parce que ça ne ressemble pas du tout alors les joueurs ne connaissent pas les petites cartes des autres donc le joueur vert décide de prendre une tuile sur la table et non il va décider de prendre une tuile bleue et de la jouer ici pour se préparer hop donc il met son pion sur la tuile et c'est au joueur blanc de jouer alors le joueur blanc ne peut pas bouger la noire parce qu'il est dessus bien entendu il va essayer de venir brouiller un peu la piste des autres donc il va prendre une tuile orange par exemple et venir la connecter ici et il pose son pion ici le joueur noir eh bien est embêté car donc ça ce serait la noire car s'il pose une bleue ici vous voyez s'il pose une bleue ici il pense avoir fait son schéma 1 2 3 4 5 malheureusement une autre bleue est ici donc son schéma n'est pas bon dans la mesure où il y a une autre bleue si par exemple il y avait eu ici une jaune s'il y avait eu une jaune le pion noir ici aurait réalisé c'est son petit schéma ici et aurait gagné mais dans la mesure mais dans la mesure où il y avait ici une bleue comme il y a une bleue en trop même si on a réussi son schéma eh bien la partie n'est pas gagnée voilà comment se joue cet excellent petit jeu donc si lorsque toutes les tuiles ont été mises aucun joueur n'a réussi à faire une son schéma eh bien c'est perdu voilà donc la tuile noire doit toujours être en jeu et vous avez quelques variantes que je vous invite à regarder je vais vous mettre le lien de l'escalage sur laquelle j'ai trouvé ce jeu là merci d'avoir suivi cette vidéo à bientôt au revoir n'hésitez pas à vous abonner à bientôt